Je prends les exemples, ce qu'on entend, et encore une fois, je ne fais que répéter les propos que j'ai entendus chez les militants de ces partis d'extrême droite norvégiens, suédois et danois, on entend toujours les mêmes choses. D'abord, il y a eu une forte hausse de la criminalité en Suède, il y a quand même eu une centaine de morts par balle l'année dernière dans un pays où c'est complètement inconcevable. Cet été encore, il y a eu des centaines de voitures brûlées à Malmö et à Godborg, qui sont des villes, et quand on va dans les quartiers dangereux ou les quartiers difficiles de ces villes-là, on est complètement effaré. Il n'y a pas un papier qui traîne par terre, il n'y a pas un graffiti, les poubelles sont vidées. Donc une centaine de voitures brûlées par des délinquants d'origine étrangère, ça choque tout le monde. Donc effectivement, c'est peut-être de la perception, on me dira que les statistiques ne confirment pas ça. D'ailleurs, c'est vrai, la criminalité en gros baisse dans le Suède comme les autres pays. Sauf que ce genre de choses-là, ça produit des chocs collectifs. Et les chocs collectifs en politique, ça se traduit par des résultats. Comment le politique peut répondre à une peur, à l'émotion ? En fait, ils répondent de façon très simple. Tous ces partis-là et tous leurs militants répètent en permanence, ils disent en fait, on ne veut pas qu'on nous dise, c'est comme ça, on est obligé. L'avenir, c'est la mondialisation, l'avenir, c'est l'immigration. En fait, tous ces partis-là disent, on peut arrêter, d'ailleurs, on arrête. Et leurs idées, ils n'arrivent pas forcément au pouvoir. Soit ils mettent un pied dedans comme en Norvège, soit ils participent indirectement comme au Danemark. Soit ils restent sur la touche, mais leurs idées influent sur le reste de la classe politique. Mais dans les trois cas, dans ces trois pays, collectivement, la classe politique dit, si on peut faire quelque chose, on peut arrêter.